Mon périmètre comprend donc une communauté d'agglomération ou une agglomération qui est passée à la M57 le 1er janvier 2022. J'ai aussi la gestion donc de trois syndicats intercommunaux qui passeront à la M57 le 1er janvier 2024 et dans mon champ d'intervention j'ai aussi 26 communes avec une population pour la plus petite de 110 habitants jusqu'à la plus importante qui est de 36 400 habitants, c'est la commune de Rouen. Au niveau des ordinateurs, ils sont inquiets principalement sur la mise en place technique de la M57 dans leur logiciel ordinateur même si déjà plusieurs sont passés à la M57 sur le département 2022. Et la deuxième chose d'inquiétude, c'est plus en termes de temps au niveau de la mise à jour de l'inventaire, sachant que cette mise à jour, cette fiabilisation de l'inventaire n'est pas un prérequis au basculement à la M57 mais c'est vrai que ça permet de le faciliter. L'année dernière, en 2021, j'ai informé les collectivités individuellement de l'instauration de la M57, la documentation technique qui existe et je les ai incitées à anticiper le passage à ce nouveau référentiel. Une réunion a été organisée pour permettre d'expliquer les principes budgétaires et comptables de ce nouveau dispositif. Cette année, une formation a été dispensée auprès des collectivités locales. L'objectif était de fournir un calendrier préparatoire au passage, leur donner des informations pour la fiabilisation de l'inventaire et la préparation de la transposition des comptes à la M57. Au cours du mois de septembre, je vais reprendre contact avec ces collectivités pour revoir les travaux qui ont été engagés sur l'actif afin de préparer cette transposition des comptes. L'année prochaine, ce sera le premier budget pour ces collectivités-là à M57, donc je les accompagnerai à l'élaboration de ce budget. Et pour les collectivités qui ne sont pas encore passées, une nouvelle session de formation leur sera proposée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada